Salut tout le monde, ici Doualex et bienvenue sur Assassin's Creed 3 pour un autre épisode. Et ça fait encore extrêmement longtemps, désolé. Donc les épisodes devraient reprendre cette semaine. Enfin, je vous le dis, je vous le dis, je vous promets... Bon, je suis pas tenu une promesse pour Assassin's Creed 3, mais bon. Tu peux retourner dans l'animus dès que t'es près de ce monde. À moins que tu préfères d'abord brancher la source d'énergie. À toi de voir. Alors, on va brancher la source d'énergie. Avant d'aller dans l'animus, c'est là qu'on était rendu. Donc bienvenue dans l'épisode 11 de Assassin's Creed 3. Et ouais, fait que... C'est totalement génial. Bonjour, Deathmon. Oh, what the fuck, alors un chat. Ok, fait que... Donc, comme vous avez vu, j'ai pas eu de vidéo pendant un certain temps. C'est parce que je travaillais deux jours. Et que le soir, mes amis sont là. Et quand mes amis sont là, et bien je game avec eux. Je préfère gamer avec eux que de jouer tout seul à Assassin's Creed 3. Et je vais le faire ma vie. En plus, je pense que c'est même pas ici. Faut que j'aille. Pour savoir où je veux... Et bien c'est la mort. Pour savoir où je veux aller. Il faut que je check. Voilà. C'est ça que je me disais. Faut que j'aille par là. En fait, faut regarder c'est où qu'il y a la petite madame. Est-ce que c'est par là? What? Attendez. C'est peut-être pas par là. Oh, 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 oh! Je sais pas si j'ai compris comment monter. Attendez. Tac, tac. Ça grippe là-dessus. Non. Ok. Euh... Peut-être si on monte sur celui-là. Non. Il y a vraiment une montée. Alors... Je suppose que nous devons monter par la droite. Vu que c'est le seul autre chemin. Oh. Qu'est-ce qu'on fait? Est-il fixe? Immuable? Irréfutable? Attendant simplement d'être découvert? Ou est-il modifiable? La réponse est apparue ici. Et nous avons profité à ce trait. Elle servait à commander. À contrôler. À procéder. Mais nous avons découvert notre usage. Lorsque suffisamment se soumettaient à son emprise. Leurs pensées prenaient forme. Ce que nous imaginaient que nous avions. Si une centaine d'esprits pouvait effacer un mur ou créer un arbre. Par quel était le pouvoir de mille? De dix mille? Ou plus? Pour nous changer le consensus et dissiper la menace. Nous décidâmes d'en expéditer une dans l'espace pour nous illuminer. Une seule phrase animerait nos esprits. Nous avions modifié le consensus. Nous avions sauvé le monde. Et ce fut un échec. Nous en envoyâmes une douzaine. sans jamais parvenir à en garder le contrôle. À orienter leurs faisceaux. À captiver les âmes. À prononcer les mots. Cette idée était étrange et dangereuse. Mais la suivante fut bien pire. Alors là je crois qu'elle parle de la géante tempête solaire. Qui a rasé le monde des précurseurs. Et donc. Nous sommes présentement ici. Ah oui il faut toujours que je monte en haut. Excusez-moi. On va monter. C'est une petite séquence qui n'a pas trop rapport. Ben. Ça va pas. Euh. Je dois toujours me rendre. Où c'est meilleur. Hop là. Notre instinct nous évite de remonter le temps. De changer le passé. Nous n'y parvînons pas. Nous n'y parvînons pas. Et vers l'avant. En direction de l'avenir. Nous avons cherché à voir au-delà de nous-mêmes. À découvrir ce qui allait être. Nous avons avant voulu savoir si notre œuvre réussirait. Mais la réponse était toujours la même. Nous avons suivi d'autres pistes. Mais elle est restée. Celle que vous appelez Minerve. Un jour elle a cessé d'observer. Et elle s'est mise à parler. Elle s'est exprimée à travers le temps. Dans l'espoir de vous sauver. Elle a caché des messages où nul ne les trouverait. À part toi. Et les gens se vieux. Fascinant. Oh shit. J'en ai ma claque. De ces messages cryptés. De ces menaces. Dites-nous ce que vous voulez. C'est ce qu'ils font. Nous y avons vu les Nephilim. Nous étions à nos yeux comme des sauterelles. Et tels étions-nous à leurs yeux. Imagine-toi expliquant tout ça à un enfant de deux ans. Ou à une sauterelle. Quand on dit que les voix des dieux sont impénétrables. Ce n'est pas juste une image. C'est vrai. Je l'ai tué, tu sais. J'ai tué Lucie. C'était la pomme, fils. C'était Junon. J'ai vu qui elle était. Ce qui se serait passé si je l'avais laissé vivre. J'aurais pu retenir ma main, mais... J'ai senti une force. Mais elle ne m'a pas contrôlé. J'ai choisi de la tuer. Desmond. Lucie allait nous trahir et rapporter la pomme chez Abstergo. J'ai vu le lancement du satellite. Je l'ai vu s'activer. Et puis... Tout a échoué. Quoi que puisse cacher cette porte, ça sert les intérêts de Junon. Nous devons être prudents. Alors allons-y. Sans prudence. Ah, elle est là. Ben on se rend. Ben ici. Ben enfin on arrive. Euh... Ok. Eh ben voilà. Eh. C'est bon passé ! Ah. Ça boule. Je vais pas descendre. Je vais pas descendre. Ah. T'intéresse. T'intéresse. Ok. On va enfin y arriver. Salut. Que va-t-il se produire ? Je me demande ce que le temple a raconté aujourd'hui. Un autre truc de cryptage de merde. Ok. Faut le trouver. Kawabunga ! Ok. Je suis sûre qu'il y a quelque chose là-dessous. Tu divagues. Qu'est-ce qu'on en sait ? Peut-être qu'ils dormaient et qu'on les a réveillés. Comme une sorte de cryogénisation, ou d'hibernation, je veux dire. Comment savoir ce qu'ils fabriquaient au fond de ce trou ? Ils ont étudié plein de solutions différentes, mais aucune n'a marché. Ils les ont toutes essayées, l'une après l'autre, et puis... J'en sais rien. À un moment, ils ont dû partir. Après la fin. Je me demande ce que serait devenu le monde s'ils avaient réussi. Je suis davantage préoccupé par ce qu'il deviendra si on échoue. Notre salut. Ils ont trouvé un moyen, trop tard pour eux. Mais pas pour vous. C'est pour le protéger. Mais par ta route, trouve la clé. Le passé te le tira. Le passé te le tira. Bon, euh... Ok. Donc, mon next objectif, c'est là. Euh... Ok. Un autre monde approchait. Un monde obscur et froid. Qui allait nous détruire. Car nous étions de chair et la chair est fragile. Si les armures et les boucliers avaient leur place, ces artifices n'auraient pas permis de nous sauver tous. Alors nous tentâmes d'atterrer notre nature, afin d'apprendre à survivre dans un monde empoisonné. Aïta se porta volontaire pour mettre ses idées à l'épreuve. Aïta, mon mari, mon amour. L'expérience le transforma. L'expérience le détruisit. Il devait. Il devait. Il m'a emprisonné des machines. Son corps survécu, mais son esprit devint une chose si friable. Il m'a imploré de le libérer pendant des jours, des semaines, des mois. Je l'ai supplié de me laisser le temps de trouver une autre voie. Mais il n'y en avait aucune, ni pour lui, ni pour nous. Il m'a emprisonné. Pourquoi ? C'est cousu de merde. Va chier ! Ah, c'est lâché. Tiens, je vais monter. Ah ha ! Ok. Des fois, dans le Sinscreen, tu fais des trucs que tu ne comprends pas. Tu ne voulais pas nécessairement le faire. Tu ne savais pas que ça allait faire ça, mais bon. C'est un Sinscreen, quoi. Hop là ! Ok. Il faut que j'ai juste un autre truc pour taille. Hop là ! Hop là ! Tchlac ! Et là, on garebe, on garebe, et on garebe. Et voilà ! Je crois qu'on est en haut là. Oh ! C'est joli ! La conscience est un amas d'impulsions électriques. Et le corps, une enveloppe pour ses étincelles. Mais il effraie. Le temps était grave. Et le résil en poussière. Nous nous sommes alors demandé si nous pouvions nous remplacer. Par quelque chose de plus fort. De mieux conçu. Nous avons créé une nouvelle enveloppe. Plus endurante. Facile à revêtir. Mais sans libérer. Exigeait quelque chose de plus. Quelque chose de mal. Et comme les autres, cette piste fut abandonnée. Mais pas pour moi. Avait-il raison de s'en détourner ? Eh bien. Faut aller là. Ok. Chlac. Chlac. J'puis pas là. Je pense que je demande juste là-bas. Les subes la petit déléportés, toi et là, là. Ok. Par là. Et on est... DIVING ! Sauf qu'en fait, il y a rien à faire ici. Vu que j'ai pas là un truc de cryptage. Génial, fait qu'on va devoir revenir un jour. Bon, on va redescendre. Chlac. Et on va retourner dans l'animus pour jouer à Assassin's Creed. Et puis c'est n'importe quelle touche. J'ai aimé ça, moi, là. J'aimerais lui épargner cette triste vérité, mais l'implication de Thomas Hickey m'oblige à sortir de mon silence. J'ai décidé de lui dévoiler tout ce que je sais sur les Templiers, leurs complots, et sur mes véritables motivations. Achille ne partage pas mon avis, et nous nous querellons chaque jour. Mais les enjeux sont trop élevés pour que je me taise. Ne fais pas ça, Connor. Et que proposes-tu de faire à la place ? Attendre sagement que les Templiers prennent le pouvoir ? Nous avons prêté serment, l'aurais-tu oublié ? Les assassins agissent dans l'ombre, avec précision. Ils ne grimpent pas sur les toits pour claironner l'existence de complots. Oui, qui es-tu pour me faire la morale ? Tu t'es enfermé ici, dans cette ruine croulante, et tu t'es détourné de la Confrérie. Depuis le jour de mon arrivée, tu n'as fait que me décourager. Et les rares fois où tu as accepté de m'aider, tu as fait si peu que tu aurais aussi bien pu rester les bras croisés. Comment oses-tu ? Tiens, dis-moi, qui menait la Confrérie le jour où elle s'est effondrée ? Qui a permis aux Templiers de croître, au point de contrôler une nation entière ? Si j'ai cherché à te dissuader, c'est parce que tu ne savais rien. Si j'ai refusé de venir avec toi, c'est à cause de ta naïveté. Tu aurais pu mourir mille fois et causer la perte d'une foule de pauvres innocents. Laisse-moi te dire une chose, Connor. La vie n'est pas un conte de fées, et il n'y a jamais de fin heureuse. Non, pas lorsque l'on obéit aux gens comme toi. Tu as hâte de sauver le monde, petit, mais prends garde de ne pas le détruire. Ha ! Fâché, fâché, fâché. Bon, allez. In the jungle, the mighty jungle. C'est très beau. Thomas Icky. Je vais regarder sur la map. Ah, ah, mission scénario. Oh, tp. Fâché. Bon. C'est comme au début de l'évassage. C'est ce qui est beaucoup mieux. C'est ça. Ah, une blan. Bonjour, bon. C'est calme. Une grotte ? J'ai mes jeux de grotte dans le jeu. Attends, on va aller voir. Juste calme. Hello. Tu veux des baby-hulls ? Tout. Pas croyable. Aplique. Allez. Ça va ? Euh, ok. Ces autres des valeurs à part. Calme. Bon. C'est ici. Ça n'écoute, ça n'a été pas rien. Il fait chier. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est fort Castor ! Hey tabannate C'est tellement mal fait J'suis pile sur le castor T'es sérieux ? Fuck ! T'es sérieux ? J'suis sûr qu'on va y arriver Voilà on passe ici Yes sir my friend On va partir d'ici je continue à pied Tu vas aller chier Parce que j'suis sûr que c'est juste là l'objectif Et puis c'est vraiment le caca en fait Des cheval Il y a quelque chose qui est aussi mal de ma vie Et puis c'est là l'objectif J'espère Hey What the fuck il est pas là ? Oui il est là ! Oui ! C'était plus long La séquence de gameplay était plus longue Pour s'en rendre à l'objectif Quatre jours Bon ! Salut ma frêle ! Général Général Connor Des nouvelles de Lee ? Pas encore Pas encore Mes excuses Mais j'ai eu d'autres soucis Des convois Des convois en route pour notre camp ont disparu Un acte de traîtrise sans doute Un félon du nom de Benjamin Church Récemment libéré de prison S'est évanoui dans la nature Ce n'est sans doute pas un hasard Quel a été son crime ? Il a été surpris Alors qu'il envoyait des lettres Indiquant le volume de nos troupes Il disait vouloir tromper l'ennemi Pour éviter la guerre Un piètre mensonge Je trouverai ce Church Pourquoi ? Pourquoi combattu à nos côtés ? Est-ce si important ? Tu as raison On nous a signalé des échauffourés Sur la route du sud Church en est peut-être responsable Tu devrais commencer ton enquête là-bas, Connor Donc Je vais aller là-bas C'est à 300 Fucking Mètres C'est totalement Génial On va voler un cheval Et là le cheval Et là je suis en bas Lol Et continue Hey Dégage Y'a 250 Tu vas rester là, petit cheval de merde. Church est dans une église. Vive la logique. Père. Connor, des dernières paroles ? Attends. Quel piètre orateur. Tu es venu aider ton ami Church ? T'assurer qu'il avait bien volé au profit de tes frères anglais ? Benjamin Church n'est pas mon ami. Pas plus que les tuniques rouges et leurs crétins de roi. Je te savais naïf, mais à ce point, les Templiers ne se battent pas pour la couronne. Nous voulons la même chose que toi. La liberté, la justice, l'indépendance. Mais... Mais quoi ? Johnson, Picard, Icky. Ils voulaient voler des terres, piller des villes, tuer George Washington. Johnson voulait acquérir ces terres pour que nous les protégions. Picard cherchait une issue diplomatique et tu as sapé ses actions au point de déclencher une maudite guerre. Et Icky ? George Washington est un chef pitoyable. Il a pratiquement perdu toutes ses batailles. Et il est sans cesse gangrené par le doute. Il suffit de regarder Valley Forge pour le comprendre. Nous porterions tous mieux sans lui. Écoute, je serais ravi de me battre contre toi. Mais Benjamin Church n'obéit plus qu'à lui-même. Tu veux récupérer les ressources qu'il a volées ? Et moi, je veux le punir. Nos objectifs concordent. Qu'as-tu à proposer ? Une trêve. Peut-être. Peut-être qu'agir ensemble nous sera bénéfique. Et puis... Tu es mon fils, après tout. Je peux encore te sauver de ton ignorance. Mais si tu préfères, je peux te tuer. Parfait. Mets ton nom en route. Sais-tu au moins où est parti Benjamin Church ? Je crains que non. J'espérais le capturer ou que l'un de ses hommes se présenterait ici. Je suis arrivé trop tard. Ils ont tout emporté avec eux. Lol. Je peux peut-être les pister. Un chariot est passé par ici. Il s'est enfoncé sous le poids de sa cargaison. La neige a estompé les traces. Mais il en reste assez pour les suivre. C'est bien ma chance. Je vais mourir de froid si je ne réussis pas à réparer. Tu travailles pour Ben Church ? Quel talent ! Tu n'aurais pas dû fuir. Qu'est-ce que tu veux ? Où est Benjamin Church ? J'en sais rien. On se dirigeait vers un campement au nord d'ici. C'est là qu'on décharge d'habitude. Il est peut-être là... On en sait assez. Tu n'étais pas obligé de le tuer ! Je n'ai pas de temps à perdre avec de telles considérations. Rattrape le reste des hommes de Church. Infiltre-toi dans leur camp et découvre ce qui s'y passe. Et toi, que feras-tu ? Ne t'en occupe pas. Obéis à mes ordres. Fils de chien ! Fils de chien ! Bon. Tu sais, c'est un peu con, genre. Comme... Je veux dire... Est-ce que si les Templiers étaient genre des... En fait... La différence entre les Templiers et les Assassins, c'est que les Templiers, c'est comme... Des radicaux. Ils font genre la même chose que les Assassins, mais ils sont extrêmement radicales. Aujourd'hui, j'ai vu de la poudre dans tes caisses. On va toucher une prime. Ouais. Church, raconte-toi avec nous. On sera riches. Je suis presque triste pour ces Yankees qui crèvent de faim et de doigts. C'est vraiment atroce. Il leur suffit de hisser le drapeau blanc. Ils auraient dû le faire depuis longtemps. Tous ces combats ne servent à rien. La Couronne va l'emporter, c'est certain. Cache ici. On ne parlait plus ou quoi ? C'est beau. Bon ben, on est corrects ici, je crois. Pas de problème. Ok. Ne vous cachez pas dans le chariot de foin en suivant le convo. Est-ce que tout le monde aurait fait ça ? Un défi. Ok. Eh ! Où est le contre-mec ? Tu ne peux pas me rater. Merci, mon ami. Quand tu sauras ce qu'il a prévu, tu ne me remercieras pas. Oh, shit. Je ne savais pas qu'il m'avait spot. Ok. Désolé. Tu ne peux pas me rater. Tu ne peux pas me rater. Tu ne peux pas me rater. Tu ne me remercieras pas. Sors de la merde comme fou, je ne suis justement pas caché là-dedans. Il était temps que tu te montres. Bon, écoute. Le patron veut qu'on change de tactique ce soir. Un raid. Pas contre un convoi. Cette fois, on dévalise le campement. Le Valley Forge ? C'est ça. Tu en es certain ? Ce n'est pas moi qui te faut demander. J'applique les ordres de George. Si ça t'inquiète tant, vois ce... Mais what the... C'est ça que je m'attendais le moins. What the fuck. Tu me suis comme ça, le petit con. Parfait. Tout à l'air en ordre. Va voir le comtomètre. Il doit y avoir une autre expédition ce soir. Je vais décharger le chariot et je reviens. Eh ! Où est le contre-maître ? Au centre du camp, près de l'arbre. Tu ne peux pas le rater. Merci, mon ami. Quand tu sauras ce qu'il a prévu, tu ne remercieras pas. Il était temps que tu te montres. Bon, écoute. Le patron veut qu'on change de tactique ce soir. Un raid. Pas contre un convoi. Cette fois, on dévalise le campement. Valley Forge. C'est ça. Tu en es certain ? Ce n'est pas moi qui... C'est impossible ! Pourquoi ils se mettent à courir et à changer de direction ? C'est quoi l'histoire ? Merde, faut chier. Oh my god. Je déteste les fucking messieurs d'espionnage dans le Sunsuit 3. Ils sont foirés ! Il y a quelque chose qui ne marche pas. Merde, ça fait chier. Moi, j'aime quand il y a de la baston quand on... Eh ! Où est le contre-maître ? Ça se passe de quoi. Ça fait chier. Au centre du camp, c'est de l'arbre. Tu ne peux pas le rater. Merci, mon ami. Quand tu sauras ce qu'il a prévu, tu ne le remercieras pas. Non. Le patron veut qu'on change de tactique ce soir. Un raid. Par contre, un convoi. Cette fois, on dévalise le campement. Valet Forge ? C'est ça. Tu en es certain ? C'est pas moi qu'il faut demander. J'applique les ordres de George. Si ça t'inquiète tant, vois ça avec lui. Il est ici ? Bien sûr que non. Aux dernières nouvelles, il se ferait à New York. Il n'a suffisamment pas envie de remettre aux lignes qui sont. D'accord. C'est clair. Regardez ce qu'on a attrapé ! Il fouillait tout autour du camp. On a trouvé sa louche. Ça doit être un espion Yankee. Non. C'est pas un espion. C'est encore mieux que ça. N'est-ce pas, Etam ? George m'a tout dit sur toi. Alors tu dois savoir ce que tu risques. Tu n'es pas vraiment en bonne position pour me menacer. Pas encore. Allez, je bloque. Je fais des parades. Allez, allez, allez. Je vais me retourner à New York pour que tu n'auras fini avec cette vermine. Quoi ? Tu vas t'en aller ? Maintenant ? Je ne peux pas venir à vous de quelques mercenaires. Tu ne mérites pas de faire équipe avec moi. Quelle arrogance ! À pas aller ! Ah oui, tu veux jouer à ça, hein. B*** ! Tu. T'assoiras ! C'était bien c'est cool. J'ai vu ça. Ok. tu 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 c'est comme une cadeau on a plus d'eau c'est goûter ok c'est quoi ça raton laveur. Ok, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles qu'il y ait un raton laveur dans le coin. Ok, l'objectif, l'objectif, c'est là-bas, à New York. Je voulais m'tp à New York. C'est pas dit qu'il faut me téléporter. Ouais, j'en bats. Yes, Sir. New York City, my friend. Un mois plus tard. Cool. De père au fils. Bonsoir, Connor. Tu t'en es sorti en un seul morceau. Et toi ? Tu t'es remis des coups que tu as pris ? Benjamin Church se terre dans une brasserie abandonnée sur les quais. Nous aurons réglé cette histoire à l'aube. Bien. J'aimerais récupérer ce qu'il a volé à Valet-Forge le plus vite possible. Bien sûr. Je ne voudrais pas te priver de ta nouvelle cause perdue. Allez, viens. Suis-moi. C'est un piège. Tu fais quoi, mon gars ? Ok. Bah, en fait, on dirait que les PNJ dans ce jeu, ils vont tout dans des directions opposées sans cesse. C'est totalement génial, en fait. Allez, avance, connard de vieux pépère de merde ! Oh, il est tellement dans le chemin. Allez. Ah. Dis-moi une chose. Hmm ? Tu aurais pu me tuer lors de notre rencontre. Qu'est-ce qui t'a retenu ? La curiosité. Tu as d'autres questions ? Quel est le but réel des Templiers ? L'ordre. La finalité. La cohérence. Rien de plus. Ce sont les assassins qui compliquent tout avec leur discours sur la liberté. Jadis, ton ordre défendait un idéal bien plus sensé. La paix. La liberté est la paix. Oh non. C'est une invitation au chaos. Regarde la révolution que tes amis ont lancée. J'ai assisté au congrès continental et je les ai écoutés beugler en faisant des pieds et des mains. Tout ça au nom de la liberté. Mais ce n'est que du bruit. C'est pour cela que tu préfères Lee. Il comprend les besoins de cette jeune nation bien mieux que les peaux de ruche qui prétendent la représenter. Ton discours est celui d'un homme triste et aigri. Le peuple a fait son choix. Et il a choisi Washington. Le peuple n'y est pour rien. Washington a été choisi par une caste lâche et vole qui ne cherche qu'à s'enrichir. Elle s'est réunie en privé pour prendre une décision qui ne l'arrangeait qu'elle. Oh, ils ont su l'enrober d'un joli discours. Mais cela reste des mensonges. L'unique différence, Connor. L'unique différence entre les gens que tu aides et moi, c'est que je ne fais pas semblant. C'est quand même long comme suivage. C'est quand même long comme suivage. C'est quand même long comme suivage. On va partir de bien moins loin, je crois. Genre d'ici, par exemple. Voilà la technique de... Non. On y va ensemble ou pas du tout ? Dans ce cas, que proposes-tu ? J'irai voler un uniforme sur un garde pour passer inaperçu. Très bien. Je ne bouge pas d'ici. Naturellement. Oh pardon, tu aimerais que je vienne avec toi et que je te tienne la main ? Que je te dispense mes encouragements ? Trente ailleurs. Ces hommes ont été reconnus coupables de trahison et de complot. Des crimes passibles de la peine capitale, et dont la sentence sera exécutée devant ces témoins. Ils n'ont rien fait ! Arrête ! En fait, l'heure, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah ! C'est parti. C'est parti. On nous a eu d'être foiné. Ah ! Merde ! Ne me faites pas de vagues ! Je m'en vais. Je fais de quoi. J'ai la bas ! Coups ! Malhonnête ! Ah ! Coups ! bon faut que je tue toute la ville c'est quoi là ah ouais j'ai un spirit de merde je suis là par sa propre lame stf ok merci ça fera l'affaire suis moi t'es joli connor alt étranger c'est une propriété privée ici que venez vous faire le père de la sagesse nos guides vous je vous reconnais pas le sauvage c'est mon fils on a goûté aux fruits de la forêt allez passer père et fils pas de père en fils quel con suis-je ok génial fait que on est rentré dans le petit camp de base pour tuer peut-être enfin mother fucker church je te suis et dame les graphiques sont beaux à certains endroits je trouve qu'en fait le feuillage le feuillage est pas beau c'est fermé j'en ai pour une minute cela a dû te sembler étrange de découvrir mon existence aussi tard en réalité je suis curieux de savoir ce que ta mère a pu te dire à mon sujet je me suis toujours demandé quelle vie nous aurions mené si nous étions restés ensemble comment va-t-elle au fait morte assassinée comment je suis navré de la prendre oh tu es navré elle a brûlé vive sous mes yeux je n'oublierai jamais son visage quand elle m'a dit de partir c'est charles lee qui l'a tué sur ton ordre et tu es navré c'est impossible je n'ai pas donné cet ordre j'ai même voulu le contraire j'ai insisté pour qu'on cesse de chercher le site nous devions nous concentrer sur des tâches plus concrètes peu m'importe l'heure n'est plus au pardon charles lee de merde benjamin church tu es accusé de trahison envers l'ordre des templiers et d'avoir bafoué nos principes afin de t'enrichir au regard de l'ampleur de ton crime je te condamne à mort maintenant vous arrivez trop tard church et la cargaison sont déjà loin et je crois que vous ne serez pas capable de les suivre nous avons choisi de rallier le vainqueur c'est l'angleterre qui va gagner cette guerre tu as toujours préféré les principes au profit c'est peut-être pour ça que ton petit royaume tombe en miette tu avais un rêve plantiste et maintenant qu'en reste-t-il regardez ce sauvage se battre un vrai chien enragé mieux vaut la battre les gars attrapez les tous les deux ils doivent pas s'enfuir attrapez le il y a un gars aussi qu'est-ce qu'il meurt ? qu'est-ce qu'il meurt ? encercle les une mort s'ouvre de ta mère où est church ? je te dirai tout ce que tu veux mais promets-moi de me laisser la vie tu as ma parole il est parti pour la martinique il a embarqué sur un navire marchand appelé le Welcome il a rempli la moitié des cales avec ce qu'il a volé aux Patriotes c'est tout ce que je sais je le jure tu avais promis et il a tenu parole pardon oh la merde échappez-vous de la bonne grâce il faut qu'on sorte de cet endroit tu le penses vraiment ce n'est pas le moment d'admirer le paysage revenu ici sale traite revenu ici sale traite à ce moment récompensé et à quoi cet ordre sert-il maintenant est-ce de l'ordre magique ? venu ici nak Ah, coincé. Essaie de trouver quelque chose pour l'ouvrir. Tonor ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Oh, non, ne fais pas ça. On ne pourra jamais savoir ce qu'il se trouve dans vos côtés. Il a l'autocompe. Gauche. Maintenant, c'est. Church a au moins un jour d'avance. Il faut agir vite si l'on veut le rattraper. Nous prendrons mon navire. Retrouve-moi sur la jetée quand tu seras prêt. Oui, comme ton navire. L'écume et les flammes. Aïe, 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 aïe. Je crois qu'on va s'arrêter ici, les amis. Il y a ça, changer de tenue, par contre. On ne trouve pas très joli. Ok, merci. Ah bon, on va peut-être continuer. On ne va pas s'arrêter ici. Continue. Est-ce que tu es prêt ? C'est moi un petit con. Il se laisse aller, ben oui. C'est moi qui pagais pas toi, hein. Merde, les Caraïbes. Yes, sir. Comme dans Black Flag, ma frère. Je te dis de changer de cap. George a sûrement plusieurs jours d'avance sur nous. Faites-lui un peu confiance. Anima ! Il ne m'a jamais déçu. Je n'imagine pas comment quelqu'un pourrait vous décevoir. Nous sommes plus prêts que tu ne le crois, père. C'est parti. C'est parti ! 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 J'est parti ! C'est parti ! Bon ! C'est parti !